Sous-titrage ST' 501 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 Psaume 33 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Leur cœur à tous Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 personne ne pouvait le reconnaître. Il était plus combattu qu'autre chose, effectivement, aussi. Et ça, c'est toujours le travail de l'adversaire. Le diable, le malin, en fait. C'est pour ça, je vous ai toujours répété ici, frères et sœurs, on ne peut pas combattre un frère. Et on n'est pas appelé à combattre un frère ou une sœur. Notre combat, mon combat, n'est pas contre un frère, n'est pas contre une sœur. Notre combat, c'est contre l'adversaire de notre Seigneur. Et c'est cela que nous devons comprendre aussi, effectivement. C'est pour ça que, quand des frères et des sœurs sont dans l'ignorance des choses, et que parce que quand on est dans l'ignorance, effectivement, le diable saisit cette occasion, maintenant, pour pouvoir, maintenant, vous travailler, et maintenant, vous tournez, en fait, vous poussez à avoir tourné les armes contre vous, et pendant ce temps-là, lui, il est tranquille. Parce que moi, je combats mon frère. Si je combats mon frère, je combats la personne, le pauvre, il est aveuglé par l'adversaire qui est là. Si je combats aussi ma sœur, c'est que je suis aussi aveuglé pour cela aussi, c'est une manière ou une autre. Mais quand je comprends qu'effectivement, que nous avons un ennemi commun, le seul ennemi que nous avons, mais c'est celui qui nous apporte des troubles. Ce n'est pas mon frère qui m'apporte des troubles. Ce n'est pas ma sœur. Frère et sœur, si vous arrivez à comprendre ça un jour, vous avez la victoire. Mais c'est la vérité, frère et sœur. La défaite, vous savez, c'est quand on ne saisit pas les choses de Dieu comme cela, à ce moment-là que le diable le saisit aussi l'occasion pour pouvoir nous mettre en fait dans les embrouilles. C'est vrai. Mais quand nous avons compris effectivement, nous allons le repousser. C'est vrai. Même si le frère, même si la sœur, ils ont tombé, je ne sais pas moi, ou quoi que ce soit qui peut arriver, nous nous mettons à genoux simplement, nous prions. Frère, si ce frère ou cette sœur est un fils de Dieu, quand vous vous mettez à genoux sincèrement et priez de tout votre cœur, sans de mauvaises pensées, non, 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 simplement priez par Seigneur, parce que ni toi ni moi, nous ne pouvons pas savoir qui est notre frère ou notre sœur. Mais quand tu t'imagines, je dis Seigneur, j'ai ton soupli, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur, tu pries vraiment de tout ton cœur. Si c'est un fils de Dieu, il reviendra. aux choses de Dieu. Mais si ça n'est pas un, il ne va pas résister. Parce que l'amour est un feu, mon frère. Bien sûr, ça. Ah non, il ne pourra pas tenir, parce que si son intérieur est aussi mauvais, il va aller ailleurs. Ah ben oui, c'est pour ça que, vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir dire, vous savez, frère, si déjà, vous pouvez résister à rester, je l'ai dit tout, vous savez cela, non ? À résister à cet endroit, il restait vraiment des années, et vous continuez à aimer ce que Dieu est avec vous. Autrement, mon frère, vous ferez quelques années, oui, mais après, vous allez disparaître. Parce que vous n'allez plus savoir tenir. Ça va être difficile et compliqué, parce que c'est un moment, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Oh, mais souvenez-vous toujours de ceci, dans Jean chapitre 6. Et là, les disciples ont marché avec le Seigneur. Ah ben oui, et puis à un certain moment, les choses ont commencé à s'écorcer. Ils savaient pourquoi ils devaient parler ainsi. Ils savaient effectivement ce qu'ils cherchaient. Parce qu'il fallait que, quand même à un certain moment, qu'ils aient un tri. Il a eu un pouvoir pour donner cette parole aussi dure. Et quand on voit effectivement cela, en réalité, en réalité, quand même, dire aux gens, quand même que, ma chère est une nourriture, si vous ne mangez pas ma chère, il n'a pas fait, il a vraiment dit ça. Ça, ça, c'est toujours déduit, il est spécial. Il dit, ma chère ici, il a dit, bien, c'est ça, 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 ça. Ma chère, c'est une nourriture. Et mon sang, moi, mon sang, il dit, c'est un brevage. Si vous ne mangez ma chère, et ne buvez mon sang, je suis sûr et certain que, nous tous ici, la plupart des gens qui sont ici, on a déjà quitté l'Assemblée. Mais c'est vrai, mais c'est la vérité. Vous faites ça, non, frère, non, non, non. Parce que quand ça chauffe un peu, vous devenez absents. Allez, mais frère, vous ne me voient plus, mais plus de nouvelles. Parce que quelque part, quelque chose a choqué la personne. C'est ça. Mais, mais, Pierre était là, effectivement, avec les autres. On a chauffé, le Seigneur a chauffé, il a donné la bombe, effectivement. donc manger sa chère et boire son sang, il faut être fort pour tenir. Les gens qui lisent, qui disent, voilà, oui, mais frère, tu sais, je ne comprends pas comment ils n'ont plus parti. Ils disent, mon frère, si toi, tu étais là, à moins que tu sois vraiment converti, mais tu l'as fait la même chose, effectivement, parce que maintenant même, il te vient un petit peu comme ça, mais tu commences à pouvoir, c'est ça le problème. Mais quand il a dit ça, tous sont partis. Mais j'ai toujours dit, mais mon Dieu, mais quand je regarde les tableaux, j'ai dit, ce n'est pas possible. Je me mets quand même à la place de tous ces hommes-là. Vous savez, c'est dans Jean VI, vous connaissez, non ? 67 hommes. Vous connaissez l'Écriture, non ? Amen. Je cite, mais vous savez, dans la Bible, hein ? Mais vous savez, frères, ils étaient nombreux, ces 70, et puis ceux-là, vous comprenez ? Vous vous souvenez ? Amen. Merci beaucoup. Et alors, regardez, frères, et puis il y avait aussi des Juifs aussi qui étaient les pharisiens, les saluséens, qui suivaient. Vous savez, non ? Amen. C'est écrit comme ça. Et alors, quand il a prononcé cela, c'était les disciples qui, comme nous, nous vivons tous ensemble. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Je donne un exemple. Comme nous vivons ici ensemble, tout le monde, évidemment, et ces jours-là, tous étaient, toutes les disciples, plus les états de 70, et puis avec les états de 70. Donc, ce n'est tout, était plein. Et puis, à plus de cela, il y avait les pharisiens qui suivaient toujours pour trouver la moindre faute, effectivement. Mais alors, ils lâchent cette parole. Inattendu, en fait. Parce que, tous ceux qui pouvaient le suivre, jamais ils pouvaient penser qu'il y ait quelque chose comme ça. Parce que, pourquoi d'abord ? Là, la chair d'un homme où il n'y a aucune écriture. Parce que vous vous dites, ah frère, vous savez comment... Non, 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 frère. Il n'y a aucune écriture qui permettait, Dieu pouvait permettre un homme de manger la chair d'un homme. Mais lui, il s'étient là, debout, il dit, c'est lui qui ne mange ma chair ici. Alors là, et puis, le sang, même le sang des animaux, on ne pouvait même pas les toucher. Ça, vous le savez, non ? Non seulement qu'il venait de me dire, bon, le sang des moutons que vous pouvez boire, moi, je vais m'aider. Il dit, non, mon sang. Donc, le sang d'un humain, un homme. Mettez-vous, frère, à la place, ce jour-là, effectivement. Parce que, souvent, nous sommes trop logiques. Avec les choses qui sont spirituelles, on aime avoir quand même une logique qui correspond à notre entendement logique. Mais oubliez la logique humaine, frère, ça. Il faut que nous puissions avoir cet entendement spirituel. C'est différent. Donc, quelqu'un qui vous dit comme ça, ma chair et mon sang, celui qui ne mange, ma chair, il ne boit mon sang, n'aura point la vie. Alors, regardez très bien comme nous sommes ici. Je donne un exemple. Tout ce groupe ici, je donne un exemple. Juste un exemple. Alors, si j'ai fait ça, ce n'est pas bon. c'est ça. Alors, un grand groupe s'élève, vous voyez bien, s'élèver. Et puis, il n'y a que petits groupes, en fait, soit 4 ou 5 ou 6, je ne sais pas, non, peut-être 10 ou 12, que je ne sais pas, qui est petit par rapport à 70. Vous voyez l'énorme de la différence. Humainement parlant, même visuellement, vous voyez toute la moitié, plus de la moitié, donc 70, le nombre, c'est nombreux. Il s'élève ici avec colère, il tape les pieds ici, 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 je donne un exemple à cet endroit. Frère, je voudrais voir quel effet de la différence qui reste ici. Non, parce que il suffit simplement qu'un l'un de vous vous influence un tout petit peu. Vous êtes bougé à votre intérieur et pourtant, vous écoutez la parole de Dieu tous les jours ici, à cet endroit. Le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, nous fêtons tous ensemble, ici. Il s'agit d'un seulement qui se lève pour dire tout le monde à votre intérieur. Examinez-vous, frère, c'est la vérité, frère et soeur. Oui. Et pourtant, ils étaient avec le maître tous les jours. Et ils ont vu qu'il est le même comme pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient effectivement aussi. Ils l'ont exprimé parce qu'ils ont dit « Oh Gabi, oh la la Seigneur, oh la la maître, oh la 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 la, les démons-mêmes nous sont soumis. » Ils l'ont dit. Parce qu'il leur a donné le pouvoir. Ils ont vu que réellement, c'était vraiment « Ah la 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 la, on ne peut pas dire autrement, c'est vraiment quand même lui en fait en réalité. » Juste un petit peu. Alors, vous savez, il faut vraiment être convaincu vraiment au plus profond de soi-même et cette conviction ne peut venir que de Dieu. Parce que si c'est la conviction qu'un homme vous a convaincu, à un certain moment, vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais quand c'est Dieu qui vous a convaincu, vous ne vous occupez pas de l'homme. vous restez attaché à là où Dieu vous a placé. Parce que ce n'est pas un homme qui vous place. C'est surtout Dieu qui vous place. Et ça, c'est ce qui fait que vous progressez et vous grandissez dans les choses spirituelles de Dieu. ça veut dire que si Dieu, lui, il vous a placé là, ce que c'est la responsabilité de Dieu de pouvoir vous nourrir, prendre soin de vous spirituellement. Parce que si ce n'est pas Dieu qui vous y a placé, alors à ce moment-là, vous êtes responsable de vous-même. Vous voyez que la Bible a toujours raison que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont tous fils, oui, c'est ça, fils de Dieu. Parce qu'il s'agit, et puis, votre attention pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, les jeudi, les mardis, je ne vais plus me retenir. Alors regardez très bien, l'Esprit, donc, l'Esprit a un témoignage à notre Esprit. Non, tu ne te convainc pas toi-même, hein ? Non, 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 vous connaissez le chapitre, non ? Romain Witts. Donc l'Esprit, pas l'Esprit, mon Esprit, à moi, mais l'Esprit de Dieu, rends témoignage à ton Esprit, toi, pour te dire que toi, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Donc dans les choses qui sont des dieux, tu es concerné dans cela. Mais qui peut te déraciner ? Oui, on peut venir t'influencer, te dire ceci, te dire cela, ou il a fait, parce qu'on vous influencera quand même un jour. ça viendra, la pression viendra. Bien sûr que oui. C'est toujours les tests. Alors, regardez bien. Et quand il a prononcé cette parole, effectivement, alors, la Bible nous fait savoir que, ah là là, la plus jolie, ils ont commencé à murmurer dans leur cœur, en fait, parce que, ils disaient, mais cette parole est vraiment dure, qui peut vraiment la supporter. Donc, dans leur intérieur, déjà, vous voyez, vous pouvez, vous savez, regardez comment les scènes de la créature sont précises. C'est dans Jean, chapitre 6. Regardez bien. On t'occupe. Je pense que c'est ce que je dis, voilà. Et en chapitre 6, verset 60, il dit ceci, c'est plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu. D'abord, ça, vous pouvez lire à la maison. Mais ce que ça dit, plusieurs de ses disciples après avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Vous entendez cela ? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets, ils n'ont pas crié très fort. Donc, on était tenté de murmurer, effectivement, comme souvent, vous savez, quand quelque chose ça vient, on lance quelque chose ici, on s'intervient, on se dit, ah, les murmures à gauche, tu trouves un attroupement et ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. tu n'es pas au courant ? Au courant de quoi ? Moi, je suis venu pour louer, je suis venu pour chanter, mes oreilles ont été pour la parole de Dieu, mais les tiennes ont été où ? Moi, j'étais absent, moi, j'étais présent pour la réunion. Parce qu'il y en a de ceux qui sont, bon, je ne vais pas être long, il y en a de ceux qui viennent, ils sont là assis, mais ils ne écoutent pas la parole de Dieu. Ils attendent seulement qu'à la fin de la réunion, vous retrouvez des repous qui lancent sa bombe qu'il avait. Est-ce que Dieu, tu sais ce qu'on nous dit maintenant, mais dis, mais sœur, frère, nous venons d'écouter la parole, et exoute-moi quoi rester dans l'écriture qu'on vient d'écouter. On se trouverait, que Dieu te bénisse. Vous vous souvenez que sur le chemin de Maïs, c'est notre attitude. Ils n'entendaient pas des despides, non, de la parole de Dieu. Des corps vous entraîneurs pour vous être tristes. C'est comme ça que le Seigneur s'est approché de Dieu, parce qu'il savait qu'il parlait de la parole. C'est cela. Et c'est ça que Dieu attend de nous, en fait. Si nous, nous avançons un peu, nous réculons toujours plus. Vous vous rendez compte qu'on a fait un effort pour avancer un peu, et puis, plus bas encore, qu'est-ce qu'on a fait jeter, on a encore ramassé dans les fonds de la poubelle, encore, et on se réveille encore, vous vous rendez compte. Que le Seigneur nous aide vraiment que nous ne soyons pas comme les chiens qui sont retournés à ce qu'il a vomi. C'est qu'on a vomi, on a vomi. On ne peut plus les peindre comme si c'était avec la peinture rouge pour dire que c'est la viande fraîche. Non ! C'était vomi, c'est vomi. Maintenant, moi, je vais vers l'avant. c'est nécessaire dans notre vie. Que Dieu nous vienne en aide, que nous comprenons que nous ne devons pas faire du surplace. Mais nous devons toujours avancer dans les choses de Dieu, effectivement, lorsque le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir entendre ce qu'il nous dit. Il nous donne des armes, effectivement, pour vraiment bien combattre. et surtout, ne pas se laisser influencer dans le mauvais sens par les autres. Et comme la Bible a toujours raison, les mauvaises compagnies finiront toujours de corrompre le bonheur. Si vous avez vous fréquenté une soeur qui est mauvaise ou un frère qui est mauvais alors que vous êtes bon, alors il va vous détruire. Ah oui, parce qu'il va vous venir avec des songes. Il va vous venir sur... Oui, c'est vrai ! Et surtout quand on sait que c'est censé, on commence à avoir peur. Ah oui, j'ai rêvé. Mais il n'a fait que des songes des démons qui n'ont rien à voir avec la... Mais c'est vrai ! Regardez les gens comment ils sont dans les tremblés avec les gens. Il y en a qui téléphonent et ils disent « Ah, moi j'ai rêvé que tout l'Assemblée des carabèques ils sont tous morts. » Mais nous sommes toujours vivants. Mais je ne sais pas quelles révélations ils ont, mon frère. Et puis les autres suivez « Ah, 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 ah ! Ah oui, oui, il ne faut pas mettre les pieds là-bas. » Vous savez les choses qui se passent là. Ah, vous savez qu'il y a la mort qui frappe ! Mais j'ai dit « Mais la mort qui frappe depuis le 1er janvier enfin nous sommes... Je vois mes soeurs, je vois mes frères et tout ça. » Bon, vous savez qu'on nous prédit toujours le malheur. Toujours. Ah oui, parce que il y en a des ceux qui, dans toute leur colère, ils veulent que ça soit fermé ici. Pour dire « Ah, qu'est-ce que... » Mais ce n'est pas moi qui ai ouvert ici. J'ai vous déjà raconté les témoignages ici. Vous que vous... Parce que... En fait, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Ah oui, ils ne sont pas au courant. Ce n'est pas s'ils font la saut d'oreille. Ils ne sont pas au courant. Oui, si, si. Que Dieu nous aide. Je crois que vous connaissez les témoignages. Ah bon ? Ah, Dieu est grand dans sa façon de faire. Nous avons notre frère. Il se repose maintenant. C'est le frère Roger Godefroy. C'est un précieux frère que j'ai toujours été avec lui. On a travaillé ensemble. Je l'ai toujours aimé. Mais vraiment, il est en amour. C'est vrai. Parce que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir un pasteur extraordinaire. Frère Roger Godefroy, non, je l'ai aimé beaucoup. Celle qui dit « Amen », elle le sait. Moi, je faisais tout que j'étais étudiant. J'allais travailler toujours dans les jardins. Je nettoyais les jardins. Oui, j'ai fait tout ça. Mais je faisais tout que tout ce que j'ai gagné, je faisais tous les efforts nécessaires pour acheter l'abonnement de Tram et Tram à mon pasteur. « Ah oui, frère Roger Godefroy, chaque mois, il avait toujours son abonnement. » Je voulais prendre soin de lui. J'étais... Ah oui, c'est vrai. Je l'aimais tellement que c'était pour moi normal de prendre soin de lui. Il apporte la parole de Dieu. Il est là. Et je le faisais effectivement aussi. Et quand la révolution est venue par le site de Dieu, j'ai dit, « Bon, maintenant, je vais avoir une voiture étudiante avec le job de nettoyer dans les jardins et tout ça. » Et bien, je suis allé ramasser quelque chose. Ça, c'était notre première voiture. Ah oui, j'avais révolutionné, quoi. Avec une voiture, si vous savez, quand je l'ai trouvée, aïe, l'était en France. Si vous la voyez aujourd'hui, vous vous dites, « Mais ce frère était malade. » Il n'y avait pas de roues. La direction, tout ça, tout était cassé. Ah oui, vous le voyez même par les désirs. J'ai dit, parce que je n'avais pas de moyens, c'était moins cher. J'ai dit, « Mais si vous voulez acheter ça, je vais acheter, je vais aller acheter, chercher des pièces et puis on va colmater. » Et bien, j'ai fait. Que Dieu nous aide. Nous sommes passés par des moments tout à fait particuliers. Ah bien, oui. C'était ma première voiture. Et je l'ai prise comme ça et puis après, on a acheté des pneus, on a acheté des pièces, des grottes, des arbres, des cannes, je ne sais pas comment on appelle tout ça. On a rafistolé et ça a commencé à marcher. Et puis, on passait contre la technique et c'était bon. J'avais réussi mon père ami à l'époque, mais après, combien de soins ? Madame pleurait toujours quand je rentrais à la maison. Elle dit, « Alors, ça va ? » J'ai dit, « Oh ! » Alors, je me dis, « Bon, la prochaine fois, » j'ai dit, « Merci. Je vais la prochaine fois. Alors, ça va ? » J'ai dit, « Ah ! » « Alors, ça va ? » « Ah ! » « Alors, il dit, « Mais finalement, ça sera quand ? » Vous, frères, on nous connaît. On est passé. En fait, Dieu nous enseignait pour que nous puissions devenir de meilleurs conducteurs. Quand vous échouez, ne pleurez pas. Dis simplement, « Seigneur, tu veux me former ? » Oui, oui, oui. Oh, oui. Ici, vous savez le nombre de tours que moi ici, j'ai fait. Finalement, j'étais tellement découragé et je ne me demandais plus. Mais c'est vrai, je vous raconte pas cette histoire. Quand je rentre comme ça et me regarde, oui, à ton visage, j'ai compris. Ah, il n'y a plus un jour. Arriva, arriva, un jour comme ça, je suis réveillé. J'ai dit, « Seigneur, j'ai fait si c'est combien de fois ? » « Rien ! » « Mais je n'abandonnerai pas ! » Oui, je me suis levé ce jour-là. J'étais vraiment fort. J'ai dit, « Aujourd'hui, Seigneur, pas un autre jour, mais aujourd'hui. » Et alors, j'étais vraiment... J'étais devenu meilleur. Après, l'expérience de beaucoup de chiens comme ça. « Oh là 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 ! » Je connais même les inspecteurs, quoi. Parce qu'il dit, « C'est Lucien, abonne-moi chez nous. On le connaît. » Mais ce n'est pas une histoire. C'est vrai. Il connaissait un peu mes défauts, quoi. J'ai dit, « Je n'aurai pas les défauts. Maintenant, je vais vraiment les surprendre. » Et c'est comme ça que ce jour-là, j'ai rien. Alors, madame, regarde. Et alors ? Je reste tranquille. J'ai dit, « Alors ? » Je reste tranquille. J'ai dit, « J'ai eu mon permis de conduire. » Et alors, quand j'ai eu mon permis de conduire et j'avais ma voiture, il travaillait là-bas dans le fond. Il travaillait très tard, en fait, parce qu'il terminait son travail très tard. Pastos. Là-bas au fond, là-bas. Et il terminait très tard parce qu'on rentrait sur la maison, il habitait à ce côté-ci. Et alors, il ne s'était quand même pas de transport, il devait marcher. J'avais mal au cœur. Et moi, j'habitais Kuckelberg. J'ai pris mon avion. J'ai pris ma voiture et tous les soirs, ils allaient l'attendre juste devant la sortie de son travail. Et alors, c'est la vérité. Quand il sortait de son travail, je voyais la voiture rentrer là-bas. Je le conduisais à la maison et quand je le dépose, je rentre chez moi. Et c'était comme ça. Donc, c'est pour dire que je l'aimais beaucoup. Et tout ce que je pouvais faire, plus je voulais le faire, je le faisais pour lui. Parce que pour moi, je trouvais que c'est nécessaire. Mais il s'est passé une chose, effectivement, c'est qu'il y a donc eu un visiteur qui était venu donc nous visiter. la sœur Bibiche connaît bien cela parce qu'il était dans le temps aussi. Je pense que frère Marcel, compter votre sœur, mais frère Marcel, peut-être je peux te souvenir encore. Mais c'est surtout la sœur Bibiche qui doit bien connaître. Elle connaît bien la sœur Bibiche. Ah, c'est une ancienne. Elle date de très longtemps. Et alors, il est venu donc à l'Assemblée, on l'a reçu. Et il est venu pour pouvoir parce qu'il est venu de l'Afrique, évidemment, pour l'avoir reçu. Et moi, je dis, c'était le frère Roger, autrefois, qui... Eh, le frère Roger l'a reçu. Alors là, on a bien reçu mon sujet. Et il a commencé à pouvoir prêcher. Il prêche, il prêche. J'étais assis, j'écoutais, 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 j'ai dit, ah, 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 Seigneur, ici, il y a un problème. Ça sonne, ça sonne pas bien. Et il n'a pas mon problème avec les gens, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est très longtemps. Et alors, j'ai dit, vous voulez que je vous raconte ? Oui ! Alors, j'ai dit, j'ai dit, parce que moi, j'ai le principe. Problème, il faut que je vois la personne. Ah ben oui, parce que c'est toi qui... Je ne sais pas. Mais comme c'était à l'Assemblée, c'est le frère Roger qui l'a reçu, j'ai dit au frère Roger, j'ai dit, il y a un problème effectivement qui se passe au niveau de la parole. Je voudrais voir le frère pour pouvoir quand même parler avec lui. Est-ce que ça dérogerait de cette manière ? Non, 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 il n'y a pas de problème, va voir le frère. Eh ben, je suis allé voir le frère. Parce que vous voyez ce qui s'est passé d'abord, entrez par contre ici. Quand, parce que l'Assemblée, comme le Seigneur nous conduisait à pouvoir dire les choses effectivement dans l'Assemblée, lui était le pasteur, moi, c'est lui qui m'a demandé, j'étais là simplement, je ne l'avais jamais dit. Parce que c'était un peu plus tard, jamais dit au frère Roger Godefroy, j'ai un ministère, voilà ce que Dieu n'avait jamais, c'était pas, moi ça ne m'inquiérait pas, mon problème à moi, c'était intéressant de m'asseoir simplement dans la salle. Et chanter aussi comme tout le monde chante, et écouter la parole, louer Dieu, je jouais les tam-tam, simplement, mais à l'extérieur, là, je parlais aux gens pour les amener à Christ, mais ils voyaient quand même bizarrement qu'ils amènent des gens qui viennent tout le temps, comme ça, quand même, parce que ce moment-là, le Seigneur agissait de manière extraordinaire, à cette fois. Il y avait quand même des gens qui venaient à l'Assemblée, ils poussaient la question, bon, je ne lui ai jamais dit que si tu me vois comme ça, c'est parce que j'ai soif de prêcher, jamais, jamais, ça ne me passait même pas par l'Esprit. Je vous dis la vérité pour que vous vous compreniez. Et alors, c'est comme cela qu'il a lui-même m'appelé, il m'a dit, Réonard, pourquoi tu ne peux pas conduire quand même les chants ? Je lui dis, pas de problème. Je conduisais les chants. Et puis après, Réonard, pourquoi tu ne peux pas devenir diacre ? Alors, je lui dis, pas de problème. Et puis, bon, c'est passé, et ainsi de suite, et de nouveau. Bref, petit à petit, et alors, il était tellement attaché à moi, pourquoi moi, j'étais aussi attaché aussi à lui. Alors, je fais comprendre une chose, je dis, regardez comment nous sommes en assemblée. Les frères, ses soeurs, vraiment, ils s'accrochent à la parole de Dieu et ils sont vraiment saintes, et purs, ainsi de suite, effectivement, en rapport avec l'évangile, même l'habillement et tout ça, on ne va pas de fatakra, comme ça. Et quand les frères en question venaient avec son évangile là qu'il a prêché, j'écoutais, je regardais maintenant à l'assemblée. Ouh, c'était comme si on a donné la liberté à toutes les poules. Mais non, je vous dis vrai, laisse les petites choses qui commencent à venir, petit à petit. Pourquoi ? Quel était donc l'enseignement qu'il annonçait ? C'était la grâce infinie. J'ai tous ces anciens ici, je crois que vous connaissez effectivement comment c'était, même à l'époque, effectivement, ce qui est... Donc, ça veut dire que, bon, je ne vais pas... Vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, bref. Et voilà que la chose est rentrée, donc, à l'assemblée. Et moi, je suis allé le voir. Je lui dis, la Bible est ici. J'ai entendu dire ça, 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 que ça vient, ça, 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 ça. Montre-moi dans les Saines Écritures ce que toi, tu viens de pouvoir dire et enseigner à l'assemblée pendant cette période ici parce que, moi, je trouve que ce n'est pas conforme. Je lui cite, ça, ce n'est pas conforme. Pas de la na na. Alors, montre-moi dans les Saines Écritures. Il avait difficile tout. Mais c'est ça le problème toujours, de pouvoir me montrer dans les Saines Écritures. Alors, j'ai dit, mais si ce n'est pas dans les Saines Écritures que tu ne peux pas pouvoir le prouver. Alors, il faut corriger. Il est allé donc voir le frère Roger Godefoy. Ah, le frère Léonard, il est dur, le frère Léonard, il n'est pas beau, il commence à me créer des problèmes et tout ça. Mais comme il avait commencé à acheter déjà le frère, pardonnez-moi l'expression, à cause des groupes qui étaient venus de Kinshasa, de Céci, cela, la pression, toujours là, notre producateur, notre Céci, cela commence à se faire. Et le frère Roger Godefoy est devenu nerveux contre moi. Il dit non, il dit, il doit prêcher, il doit prêcher. Alors, je suis rentré chez moi, mais je priais. Et quand je priais, le Seigneur m'a montré la condition de l'Assemblée et ce que le frère Roger Godefoy a eu à pouvoir faire en faisant passer cette personne-là pour pouvoir prêcher pendant cette période-là, je l'ai appelé. J'ai dit, voilà ce que Dieu m'a montré, effectivement. Et j'ai dit, ça, ce n'est pas conforme parce que je t'avais prévenu et tu es resté à pouvoir le faire. Alors, voilà ce que je t'ai dit, puisque tu n'as pas... c'est comme ça, j'ai dit, c'était comme ça. J'ai dit, puisque tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, de maintenant là, tu ne peux plus être pasteur de l'Assemblée, Dieu t'éretire la chose. Alors, quand je parlais comme ça, il m'a regardé en disant, mais oui, mais non, moi, je suis habiteur de Dieu depuis très longtemps aussi, qui peut arriver à pouvoir pas. J'ai dit, mais j'ai dit la chose comme je t'ai dit là, puisque tu n'as pas fait comme ça, et ainsi de suite. Vous savez, il faut que je vous dise quelque chose aussi. Pour pas en faire ce que nous y sommes. Je ne veux pas quand même pas que ça donne quand même une impression aux gens. Vous savez, l'autorité que Dieu donne, en fait, à notre parole, en rapport avec un ministère qui l'établit. Oui, c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. tu peux dire la chose, et quand tu es poussé par le Seigneur à pouvoir le dire, ça va s'accomplir. Vous pouvez vous battre. Oui, que Dieu te bénisse, ma soeur, parce qu'elle aussi, elle est, ah, mais je ne t'avais pas, oui, la soeur Isabelle Boutou, oui, bien sûr, bien sûr, la soeur, oui, à l'époque, quand j'ai quitté, oui, 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 et avec la soeur Bébis, je vois bien, très bien, parce que je crois que la soeur Bébis, mais aussi la soeur Gébis, je crois que c'est là ou la soeur, il y a des soeurs, mais oui, Dieu a fait, accorder les choses d'une manière parfaite, bref, ah, mais je suis content que les anciennes soient là, peut-être qu'on pouvait dire, ah, mais il raconte peut-être des choses, mais c'était vrai, je lui avais dit, ah, mais la soeur Marie te connaît aussi, il n'y a pas eu seulement notre frère, Roger Gautrefois, auquel j'ai eu à pouvoir dire, choses comme cela aussi, effectivement, que cela s'est passé exactement, parce que le frère a eu à pouvoir tout faire, pour montrer aux gens, qu'est-ce que moi j'avais dit là, c'était faux, ça ne venait pas du Seigneur, moi je savais où je me tenais, il s'est battu pendant cinq ans, voire, je veux conduire ici la Réunion, en Assemblée, il conduisait, moi j'étais, et puis, comme je l'ai dérangé, il n'a plus voulu que je sois avec lui, ce n'est pas moi, mais lui, j'ai dit, puisque je te dérange, et que tu ne veux pas que je puisse continuer, alors je peux m'en aller, c'est dérangé, évidemment, non, 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 c'est comme ça que je suis parti, je suis allé m'asseoir chez moi, à la maison, sans influencer qui que ce soit, personne, personne, parce qu'il y en a les ceux qui veulent quitter, il y a un bruit, le bruit, non, si tu veux partir, ne fais pas de bruit, pas simplement, je suis parti, tranquille, c'est pour vous dire, frère, toutes les expériences, je les ai expérimentées par la grâce de Dieu, en rapport avec l'Église, c'est pour ça, quand je regarde un frère, je sais ce qu'il en est, parce que les gens, comme, de dire, tu as peut-être dit à une sœur ici, je dis sur un exemple, et voilà, que ça ne marchera jamais avec ses maris, moi, je n'ai jamais dit à une sœur, que ça ne marcherait jamais dans ton mariage, et puis, je ne peux pas me permettre, moi, de dire cela à une sœur, non, pas du tout, ça, si Dieu me regarde, c'est de moi, que je ne montre quelque chose, effectivement, je dois agir de la manière, de ce que la personne, puisse prendre sa décision, je ne peux pas influencer une personne, parce que, il y a tant de choses, je dis, ça brise la queue, je dis, mais ce n'est pas possible, que les gens puissent arriver à pouvoir penser, mais enfin, c'est très dangereux aussi, en fait, bref, donc, à ce moment-là, je suis donc rentré, donc, chez moi, donc, et bien si, et je lui ai laissé l'assemblée, il a commencé à, vous avez l'État ? Amen ! Vraiment, vraiment, je ne sais pas pourquoi, je vous le raconte, alors, je suis rentré chez moi, donc, j'habitais, donc, à ce moment-là, à Hucle, effectivement, rue de la Fourragère, c'est la Fourragère, j'ai oublié les noms, les numéros, c'est numéro un, qui me dit, Fré Léonard, parce que lui, il était resté ici, à l'assemblée, je ne sais pas si, il était diac, à cette époque-là, je pense, quand ils habitaient à la Vandaquinda, il était diac, donc, je pointe le doigt à la soeur, bébiche, et la soeur m'arrête connaît aussi, donc, et puis, il était diac, et il m'appelle, d'abord, pour me dire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, moi, j'ai dit, mais non, Frère, votre Godefroy, il ne veut plus de moi, donc, moi, je ne vais pas quitter l'assemblée, mais il ne veut pas, chaque fois que je viens, ma présence m'embête, alors, je préfère donner la paix aux gens, alors, il me dit, mais c'est quand même bizarre ici, parce que depuis longtemps, que tu ne peux pas, il me dit, mais c'est quand même bizarre, j'ai reçu un appel, d'un monsieur qui s'appelle Kadiaï, je n'ai jamais oublié son nom, il s'appelle Kadiaï, il s'est dans la France, il dit là-bas où il est en France, parce que quand moi, j'étais en France, il vivait en France, là-bas, le frère Norbert, il dit, quand j'étais en France, je le connaissais, il m'appelle, pour me dire que, il a eu à cœur, le Seigneur l'a mis à cœur, de venir pour que nous puissions nous rassembler ici, à Bruxelles, ensemble, et avec toute sa famille, et où c'est, il dit, il a dit qu'il faut qu'il vienne chez nous, donc à la maison, pour qu'on nous pousse à avoir la réunion ensemble avec eux, alors c'est pour ça, je t'appelle, pour que tu viennes aussi, nous apporter la paix, il dit pardon, ah non, ah non, 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 s'il vous plaît, moi je ne vais pas avoir de problème avec qui que ce soit, je reste chez moi, j'attends le temps de Dieu, où je veux commencer mon travail, évidemment, faire autre chose, évidemment, mais pas ça, il dit non frère, il y a un problème, je ne vais pas venir, mais les frères ont déjà quitté la France, et il va arriver, je dis, mais s'il a quitté la France, il va arriver, moi je lui ai dit, mais non, il dit que c'est vraiment les seigneurs qui les poussent à pouvoir venir ici, j'ai dit, seigneur, je me dis, mon Dieu, je ne sais quand même pas pour que je puisse, c'est qu'en fait, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça, je vous dis la vérité, mais il a insisté, il a insisté, puis les frères ont venu, je lui ai dit, bon, je vais quand même venir voir effectivement ce qu'il en est pour la famille, et ses frères qui arrivent avec sa femme, son enfant, il dit, bon frère, moi j'avais vraiment à coeur que je puisse, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que vous avez, vous vous rassemblez ici à Bruxelles, je lui ai dit, mais non, je vais à l'assemblée qui est là-bas, à Scarbeck, et c'est là qu'on me dit, non, non, c'est comme si le Seigneur me dit que je vienne ici, qu'avec vous, nous allons voir une ori, pas qu'il était prédicateur, non, pour une âme qui a besoin d'écouter la parole, je lui ai dit, je lui ai dit, c'est pas possible, je lui ai dit, je lui ai dit, oui, c'est pour que, ici, j'entende la parole de Dieu, ici, ici, dans cet endroit, je suis le frère, on lui ai dit, bon, j'ai quand même été, je priais, j'ai dit, Seigneur, préserve-moi, je ne veux pas avoir le problème, que oui, je ne commence rien, on lui ai dit, bon, comme il est venu, bon, puisqu'il a des yeux, qu'on puisse quand même lui parler de la parole de Dieu, il n'y a pas de problème, j'accepte quand même, et j'ai apporté la parole ce jour-là, mais c'était quelque chose de particulier, alors, je crois que Kadia, il n'a pas voulu retourner, il est resté encore, donc, on a encore eu un cours de réunion, encore une deuxième fois, alors, ce qui fait que, on me demande, je dis, mais frère, vous ne voyez pas que c'est Dieu qui est en train de pouvoir faire quelque chose ici, on lui dit, non, en tout cas, frère, moi, je ne suis pas dans la vie de pouvoir faire quelque chose ici, donc, vous avez l'église là-bas, avec sa scrabée, allez-y, avec le frère, je dis, je dis, non, non, frère, quelque chose, et puis, quand on a regardé maintenant l'assemblée, il n'y a plus, j'ai dit, mais frère, et pendant ce temps-là, ma maman était encore ici avec frère Roger Godefroy, c'est pour dire que, je n'ai influencé personne, quand je suis parti, personne n'est influencé, même pas ma mère, mais ma mère était toujours restée ici, elle n'était pas d'accord avec moi, je dis, maman, c'est bien, tu peux rester là-bas, puisque, tu sais bien comment j'aime frère Roger Godefroy, ma mère continuait à pouvoir venir ici, parce qu'avec, et moi, j'étais là-bas, et avec frère, comment dire, Norbert, et tout le monde, c'est pas non pour vous, non, bon, je veux être un peu plus bref, donc vous comprenez, bon bref, c'est comme ça que, on a commencé à pouvoir, à se rassembler là-bas, et quand on a commencé à pouvoir se rassembler là-bas, dans les premières réunions, les premières réunions, effectivement, les frères, mais là, il faut dire, frère, quand même, ne nous laisse pas, nous, quand même, ici, quand même, de la ville, on a quand même besoin de prier ensemble, parce qu'il ne peut pas quand même nous laisser comme cela, j'ai dit, bon, si vous voulez prier, on va prier ensemble, alors, quand on a pour moi, prier ensemble, à moins que je me trompe, la soeur Bibiche, je pense que ça va être la soeur Bibiche, ou bien si c'est la soeur Isabelle, mais c'est la soeur Bibiche, je crois que la soeur Bibiche était toujours ici, chez frère Roger Godefoy, vous vous souvenez, ma soeur, elle est là, alors je crois que, oui, la soeur Bibiche, oui, elle était avec frère Roger Godefoy, moi, j'étais de l'autre côté, non, non, d'abord, ma soeur Bibiche, c'est la soeur Bibiche, oui, bien sûr que oui, à moins que je ne me trompe pas, mais la soeur Bibiche était là, mais tu as eu un songe, je pense, non, voilà, j'ai quand même un peu la mémoire, il a eu un songe, qu'effectivement, qu'elle sortait, effectivement, de l'assemblée, tu me corrigeras, si je me suis trompé dans les autres trucs, c'est ça ma soeur, oui, 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 bon, attends, mon frère Sachet, tu veux bien lui donner un micro, pour que, je ne sais pas très bien, parce que, si on peut, comme ça, tout le monde l'entend, parce que c'est vrai, comme elle-même, elle est témoin, elle peut quand même raconter, ce n'est pas long pour vous, non, merci, parce que je ne vais pas entendre, oh, nos atténu pour nous raconter, des choses comme ça, ah, je ne veux pas vraiment de problème, parce qu'il est 21h56, on va simplement donner le micro, qu'elle assure, puis je vais couper en bref, vous allez comprendre, si tu peux nous raconter, ce que tu as vu, bon, en fait, j'ai rêvé, que je descends dans la cage aux ours, je crois que je descendais du tram, et j'ai vu, à ma droite, des gens, aller écouter la parole de Dieu, et puis je les regardais, je me disais, ah, mais pourquoi vous allez là-bas, et c'était Frère Léonard qui prêchait, et puis je leur disais, ah, mais pourquoi vous allez là-bas, la parole, ce n'est pas là-bas, c'est par ici, donc je montrais l'assemblée, et puis j'entends une voix qui me dit, si toi, tu veux aller là-bas, vas-y, mais la parole de Dieu, c'est par là, et c'est là où, j'ai téléphoné à la sornitole, et je suis passée à la maison. Que Dieu te bénisse, donc, vous avez remarqué, non ? Donc, effectivement, ça commençait à aller comme ça, et puis ainsi, la soeur Isabelle, Moutu aussi, je pense, c'était comme ça, puis un autre, donc, le Seigneur a commencé à pouvoir faire en sorte qu'il y ait tout un chacun, c'est pas que, bon, on a influencé quelqu'un, mais en fait, quand vous l'avez entendu, donc, le Seigneur lui a parlé, et c'est comme ça, alors, comme la maison du frère était tellement, vous dites, alors, il fallait maintenant qu'on puisse avoir un endroit, et les frères a voulu me louer, effectivement, la cave, qu'on a nettoyé, on a commencé maintenant, à pouvoir maintenant, voir les réunions dans la cave, parce que les gens venaient tellement nombreux, je ne veux pas casser la balle, c'est là la cave qu'on se retrouvait, et qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, à ce moment-là, puisque nous étions dans la cave, et la cave devenait plus petite, alors, j'ai dit, Seigneur, il s'est passé aussi une autre chose là-bas, là-dedans, loué, il dit, Seigneur, ça devient petit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant, il faut que je trouve un endroit qui est grand, pendant ce temps, un jour, ah, j'avais déjà monté mon entreprise, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, oui, c'est vrai, quand j'avais, ah oui, voilà pourquoi aussi, quand j'étais déjà dans le côté-là, sorti, puis ça, je m'occupais maintenant de mon entreprise, maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle la voix m'en parlait, voilà, ces choses-là, je savais les îles pour le faire, le goût d'oeuvre, d'abord, j'étais bien dans ce que je faisais, alors, c'est à ce moment-là, maintenant que, là, on a commencé à louer l'endroit, et puis, j'étais à mon bureau, je ne sais pas si c'était la soeur bébiche, parce que, à un certain moment, elle a aussi travaillé, je ne sais pas qui est-ce qui voulait, il m'a dit, oui, mais frère, j'ai rencontré frère Roger Godefroy à Debroucaire, et frère Roger, tu te souviens, voilà, donc, j'ai rencontré frère Roger à Debroucaire, et frère Roger était cherche, moi, j'ai dit, frère Roger, mais cherche, moi, il dit, parce qu'il n'a plus de coordonnées, alors, quand il m'a vu, effectivement, il a demandé si je pouvais arriver à pouvoir, en fait, qu'on prenne contact avec lui, et qu'il souhaiterait te voir, moi, j'ai dit, il me souhaiterait me voir, oui, alors, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, pendant ce temps-là, nous, nous étions donc dans la cave, et il y avait un problème, c'était le thématum, donc, on nous chassait déjà de la cave, et on nous a donné, parce que la personne ne m'avait pas prévenu avant, qui est le propriétaire, alors, il m'avait prévenu, donc, c'est-à-dire que nous sommes, nous étions peut-être mercredi aujourd'hui, et dimanche, on doit arriver à pouvoir tout faire, pouvoir partir, je pense que c'était comme ça, alors, j'étais déjà dans une situation difficile, j'ai dit, Seigneur, comment je dois faire, parce que, si on n'a plus d'endroit, où est-ce que je vais mettre les frères et soeurs avec qui nous sommes-y, parce que déjà, à ce moment-là, il y avait beaucoup de frères, même qui étaient à l'étranger, qui commençaient à voir, Frère Marcel est venu avec le frère Epi, Frère Marcel est où ? Ah ben, il est parti peut-être, tu te souviens de frère Epi, ton voyage avec le frère Epi, à venir à Devent, c'est comme ça que l'Église a commencé, Dieu a fait des grandes choses, c'est vrai n'est-ce pas mon frère ? Oh, il a la voix qui est partie, Frère Zaché, Frère Zaché, vous mettez le micro à côté du frère, parce que c'est maintenant l'histoire qui revient en fait, ah oui, Dieu a fait des grandes choses aussi au travers de lui, on se connaît depuis longtemps, Frère Marcel, ah mais j'étais là, c'est lui depuis des années, là ma frère Marcel, c'est, ah oui, notre sœur va partir, on va quand même prier, non, non, donc, le frère a rencontré un frère qui s'appelait Epi, et alors le frère, comme il venait donc à Bruxelles, parce qu'il venait à Scarabec, il venait à prier à Scarabec, et puis comme il savait, que là-bas, c'était la porte de la mure, on était là-bas, le frère a changé de direction, il était donc à la porte de la mure, c'était un bonheur pour moi, et là, il a eu à pouvoir rencontrer quelqu'un qui avait besoin de connaître Dieu, et puis il a parlé avec lui, effectivement, j'ai dit, viens voir l'église où je suis, et quand ils sont venus, et puis ils ont écouté la parole de Dieu là-bas, alors là, la personne, le frère Epi a été vraiment touché dans son cœur, effectivement, et il dit, il me demande si tu peux venir nous visiter, je dis, visiter où ? c'est, mais en Hollande, à Devinterre, il me dit, mais où ? il dit, mais à Devinterre, je dis, vous avez une église ? il dit, non, chez moi, je vais te recevoir avec ma femme, et mes enfants, puis on va aller quelque part, pour pouvoir aller aussi, rassembler les gens, dans un endroit qui prie, effectivement, parce que je connais qu'il y a des gens qui prie dans une ville, tu te souviens, mon frère, quand on est, voilà, regardez comment Dieu fait les choses, je prends ma voiture, et je suis parti jusqu'à Devinterre, et nous étions aussi avec le frère, parce que le frère connaissait aussi l'endroit où, pour rouler, et nous sommes arrivés à la maison de frère, et puis nous avons eu à pouvoir avoir de moments, nous avons prié ensemble, effectivement, là, tous, il y avait frère Marcel, et puis il y avait encore notre cousin à toi, je pense, qui était, voilà, et puis il y avait frère Epi, et puis sa femme, et puis nous étions là, madame, je ne sais pas si tu étais là, non, je ne pense pas, non, non, alors, quand on a prié là, il me dit, non frère, maintenant, il y a un groupe qui se rassemble quelque part, dans une ville un peu lointaine, je connais la ville en question, et nous sommes partis là-bas, et on a prié, il y avait beaucoup de monde à cet endroit-là, j'apportais la parole de Dieu, je priais pour les gens, effectivement, et j'ai sort de la réunion, j'entre la voiture, je m'assieds, et puis, je m'assieds parce qu'on devait rentrer maintenant chez frère Epi, c'est là où je l'avais dormi, dans une autre ville, demain matin, je regarde le frère, j'ai dit, frère Epi, tu m'as amené ici, il y a eu beaucoup de monde, j'ai apporté la parole de Dieu, c'est vrai, mais ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que je puisse arriver à pouvoir avoir la réunion ici, mais c'est chez toi la maison, et c'est dans ta ville à toi, que réellement que l'église va commencer, Dieu que j'essaie de m'inviter, et je lui ai dit, il me regarde, il dit, retournons à tes 21, c'est chez toi que je dois avoir réunion, parce qu'on avait prévu que je puisse avoir réunion, l'autre jour, j'ai dit, non, pas ici, mais chez toi, c'est toi qui m'as invité, non ? Il dit, mais chez toi la maison, je dois prendre la réunion, frère et soeur, aussi vrai que Dieu est vivant, jeter ma Bible en main, on a tenu la réunion, frère et soeur, il m'a dit, frère, je veux que tu pries pour moi et pour ma femme, j'ai imposé ma main à frère et soeur, quand il est sorti, c'était une boule de feu à l'intérieur, il ne savait plus se tenir, la flamme a commencé à travailler, frère et soeur, il est sorti dehors, en train de pouvoir apporter, vous connaissez Jésus, donc il a commencé à parler de Dieu partout, c'est comme ça qu'à des 20h, l'église a commencé, et puis les gens commencent à revenir, c'est comme ça que là, maintenant des 20h, et puis il y a eu beaucoup de monde qui s'est venu dans les églises, effectivement, donc il y a eu des baptêmes de nouveau, bref, c'est comme ça qu'effectivement, que ça a commencé, donc quand ils sont venus avec lui, et ainsi les autres poules, alors qu'est-ce qui s'est passé, donc on nous chassait de l'endroit, je disais, Seigneur, maintenant, ce n'est qu'il ne me reste que deux ou trois jours, où est-ce que je vais trouver la place, c'est un bébis qui me dit, frère, j'ai beaucoup de fois que tu cherches, je dis frère, je dis frère Léonard, je te cherche depuis très longtemps, j'ai dit, ah, j'ai dit, mon frère, je suis très heureux, on se rencontrait d'abord à Bodeboucaire, et puis il m'a invité chez lui à la maison, quand il m'a invité chez lui à la maison, il m'a simplement dit une chose, frère, je voudrais que tu viennes demain à l'église, c'était dimanche, et moi j'ai dit, mais si tu veux venir demain dimanche à l'église, comme ça tu apportes la parole, alors il m'a dit, tu vas venir apporter la parole, moi je veux m'asseoir, tu vas tout faire, oh, du début, les cantiques, les césis, le cela, tout faire, tout, tout, tout faire, et tu clôtures au tout, je ne comprenais pas tellement très bien, ok, je suis venu, et les frères qui ne m'avaient plus vu, depuis qu'il était étonné, de pouvoir voir, que je reviens directement, je passe du haut de la chair, et les frères Roger Godefroy étaient assis, je commence les cantiques, je commence les cantiques, et puis les psaumes, les prières, tout ça, et puis la paradication, et puis je culture tout au tout, moi-même, j'ai dit, allez, allez, allez à la maison, que tout est terminé, et quand j'ai fait ça, frère Roger Godefroy qui m'appelle, il m'a dit, frère Léonard, vous savez, ça c'était avant qu'on arrive, les dimanches, les tomates, pour cruter là-bas, il m'a dit, frère Léonard, tu te souviens, j'ai dit, ou quoi encore, tu m'as dit ici, que puisque je n'avais pas écouté, les seigneurs m'ont rejeté, en tant que pasteur, pour prêcher la parole, j'ai dit, j'avais résisté, Dieu que j'essaie, il m'a dit, mais il était vivant ici, frère Léonard, c'est votre foi, il m'a dit, j'avais résisté, j'ai voulu montrer que tu n'avais pas raison, c'était tort que Dieu n'avait pas parlé, mais je vais te dire maintenant, que ce que tu avais dit était la vérité, là, comme tu me vois là, je ne peux plus prêcher la parole de Dieu, je ne peux plus être pas se dit, mais cette assemblée ici, ces bâtiments, ici là, parce que quand même, tu as été ici, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me demander, non, Dieu n'a pas voulu que ce soit qui que ce soit, mais c'est à toi que Dieu veut maintenant, que tu prennes l'église, oui, c'est comme cela que, j'ai dit, ah bon, avant dimanche, les jours, il était ma tombe de partir là-bas, Dieu fait des choses extraordinaires, alors je suis rentré là-bas, la pandémie, j'ai dit, frère, c'est comme ça, c'est pour les entendre, j'ai dit, mes frères, on voit les roux, j'ai dit, Dieu a dit, il a prouvé l'endroit, alors à partir de maintenant, nous retournons aussi à Scarbeck, mais comment ça, il m'a dit, mais oui, il n'y a pas de problème, c'est chez vous, venez, et c'est comme ça qu'on est revenu à Scarbeck, on a apparté, on a commencé à changer, transformé, et c'est comme ça, c'est pour dire que ce n'est pas nous, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu qui a voulu qu'on soit ici, c'est pour ça qu'il agit, effectivement, nous n'obéissons qu'à l'éternel, notre Dieu, donc on ne fait pas ce que nous, nous pensons, donc c'est pour ça que je disais, qu'effectivement, si vous sentez que, ce n'est pas qu'on vous oblige, mais il faut que vous soyez donc convaincu par les seigneurs, que c'est vraiment les seigneurs qui vous poussent à pouvoir venir, je sais que des sœurs et des frères ont des témoignages, que ça, ils étaient chez eux à la maison, ils étaient à tel endroit, les seigneurs leur a parlé pour le conduire à cet endroit, donc si c'est l'endroit que Dieu vous a conduit, effectivement, alors c'est sûr et certain, il va prendre soin de vous, dans tout le moindre détail, maladie, il prendra soin, oui, nourriture, il prendra soin, vêtements, il prendra soin, dans des domaines naturels, effectivement, ah oui, c'est pour ça que vous voyez, parce que je disais, c'est ce que, charnellement, les gens me regardent aussi, des regards tout à fait bizarres, pourquoi toujours que, telle famille doit lui confier ses enfants, ah oui, parce que les gens pensent comme ça, pourquoi par exemple, les frères, le n'en va s'occuper, c'est si effectivement, moi je regarde toujours effectivement, je sais qu'il est humainement parlant, il cherche, non, je sais que Dieu, si Dieu veut prendre soin de vous, vous avez un enfant, parce que c'est Dieu qui vous a conduit ici, Dieu doit prendre soin de vous, dans tout le monde, même vos enfants aussi, est-ce que vous comprenez, il doit utiliser quelqu'un, comme une certaine manière, pour qu'effectivement, que les choses soient faites, je sais qu'il y a des choses, qu'il y a des choses, ce que Dieu veut, que nous puissions faire, et si Dieu prend soin de nous, d'une manière ou d'une autre, glorifions les seigneurs, que Dieu vous bénisse, nous allons le lever, d'un repère apprécié sauvard, je voudrais vraiment te dire merci encore ce soir, oui Père, tu le sais, que je ne pensais pas, à quoi que ce soit, dans ces sujets, mais il a plu à toi, de nous montrer effectivement, aussi ce genre de choses, pour nous rappeler, qu'effectivement, que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui agis encore, c'est toi, qui nous montre effectivement le chemin, la manière de pouvoir agir Père, et dans ces temps du soir, tu nous donnes aussi l'occasion, Père Saint-Dieu, de pouvoir persévérer, dans ta parole à toi, c'est vrai, les combats n'ont pas commencé aujourd'hui, or il y a des années de cela Père Saint-Dieu, lorsque nous sommes venus à toi, nous accrocher aussi à toi, pour pouvoir te servir, il a plu à toi, de pouvoir également aussi nous, nous inscrire dans toutes choses Père, ce peuple est à toi, or qu'il soit aussi béni, et fortifié aussi Père Saint-Dieu, dans la marche, mon bénéme Père Dieu, or Dieu dans le rach, pour être conduit, éclairer encore davantage mon Père, nous te remercions, pour tout ce que tu fais, pour tous les frères et soeurs, que tu nous as donnés Père Saint-Dieu, or depuis tellement si longtemps, mon soeur de béné Père, qui s'accrochent encore davantage jusqu'à ce jour, pour qu'il y ait réellement Père Saint-Dieu, que ta parole à toi, leur soit aussi apportée, et par ci Père, tu me suis rendu à cet endroit, mon bénéme Père Saint-Dieu, ta parole est partie, dans le monde entier, mon bénéme Père Saint-Dieu, dans différents pays, différents endroits, même dans les coins les plus réculés, dans les villages Père Saint-Dieu, auxquels on ne peut même pas penser, mon bénéme Père Saint-Dieu, mais tu es le Dieu, qui conduit toutes choses, et ton peuple est toujours attaché à cet endroit, qui soit aussi béni Père Dieu, et pour aussi comprendre aussi Père Saint-Dieu, pourquoi nous sommes en ces lieux, bénéme Père Saint-Dieu, mais c'est parce que c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as voulu ainsi Père, nous voulons respecter l'endroit, nous voulons respecter ce que nous avons donné comme choix, bénéme Père Saint-Dieu, nous voulons respecter aussi, chaque frère et chaque sœur que tu nous as donné, et conduit aussi en cet endroit, mon bénéme Père Saint-Dieu, avec considération davantage mon roi, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit glorifié Père, nous prions encore davantage Père Dieu, pour nos frères et sœurs, bénisse que tu la protèges, bénéme Père Saint-Dieu, je prie pour que tu la protèges, sur le chemin, la route, bénéme Père Saint-Dieu, que tes anges puissent la protéger, bénéme Père Dieu, elle habite tellement si loin Seigneur, que tu la protèges sur le chemin de retour, béné chaque frère, béné chaque sœur encore Père Saint-Dieu, que chacun soit protégé, qu'il soit aussi béni, combien ils sont tellement précieux, mon bénéme Père Saint-Dieu, parce que tu sais c'est un endroit même pour ton peuple, à toi Père Dieu, tu en prends soin mon sauveur, sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi pris à Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse, viens mon grand. Il y a un cantique, mais il y a longtemps de cela, je ne sais pas si. La grâce est couleur, couleur pour moi. Vous le connaissez ? Amen. Toi tu ne connais pas, vous la connaissez pas, vous ne connaissez pas, on voit sa grâce. Alors on va chanter peut-être une autre fois, mais c'est court, c'est pas lourd, une couleur pour moi. Ouah ! Ouah, 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 c'est ma soeur Irène. Ouah, 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 et c'est bon, tu vois les nouveaux. Nous, docteur, docteur, de pauvres docteurs, mais c'est dans le cœur, quand tu vois le petit recueil, c'est ça, c'est ça, mais tu l'as, c'est celui-là, oui, c'est le petit, la grâce coule, le cou. Ah, mon chère, mon chère, c'est le petit, ben, dis-moi, je vais chanter, mon chère. Dieu te venisse. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous pas la main, marchons d'un n'aime pas jusqu'à son retour. Ce qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui, tant qu'il y aura l'amour nous vaincre. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, nous vaincre. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance